La décision du tribunal militaire de Yaoundé occupe toutes les conversations. Dans la nuit de mardi à mercredi, et après deux semaines de garde à vue, Maurice Camteau, principal opposant politique du Cameroun, a été inculpé et transféré en prison, en compagnie de 26 autres de ses partisans. Une décision jugée inacceptable par les cadres de son parti. Nous savons que tout ce qui nous est reproché est nul, nous n'avons absolument rien fait. Nous avons voulu, dans le cadre républicain, faire un certain nombre de revendications. Nous en sommes restés dans ce cadre-là. Aujourd'hui, on veut nous faire porter des chapeaux, des choses que nous n'avons pas faites. Des poursuites lancées après des manifestations pour dénoncer la réélection de Paul Biya, qualifiée de « hold-up électoral » par Maurice Camteau. Au total, selon les autorités, 147 personnes sont toujours en détention provisoire, dans l'attente d'être présenté un juge. Les défenseurs des droits de l'homme dénoncent une atteinte aux libertés fondamentales. Il faut libérer tout ce monde-là. Il faut que le Cameroun respecte ses engagements internationaux, surtout relatifs aux libertés fondamentales. Le droit à la liberté d'association, de manifestation, d'expression, d'opinion, ce sont des libertés fondamentales. Selon ses avocats, Maurice Camteau devrait être de nouveau convoqué devant le tribunal militaire de Yaoundé dans les prochains jours. S'il est reconnu coupable, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun risque la peine de mort.